Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Pour nous, ces réunions publiques militantes, elles sont super importantes, dans le sens où c'est le seul moment qu'on a de prendre un peu le temps de se poser, de réfléchir ensemble, comprendre la situation, qui est quand même complexe, et pas franchement joyeuse, la comprendre pour agir sur la situation et essayer de casser un peu l'espèce de spirale de fatalité dans laquelle on essaye de nous emmener. Et pour nous, c'est super important parce que le temps, c'est quelque chose de précieux. Le temps, c'est une donnée dont disposent les classes possédantes dans le cadre de leur processus de domination, eux, ils ont le temps. Ils ont le temps, ils ont l'espace, ils ont les codes, ils ont les écoles pour nous dominer, pour organiser ce processus qui fait que là, aujourd'hui, on en est là où on en est. Et nous prendre ce temps-là, arracher ce temps-là, c'est déjà une première victoire. Et j'allais dire, avec ou sans campagne électorale, bon là, il y en a une, le fait d'organiser ces réunions militantes, pour nous, c'est déjà une première victoire dans le sens où c'est déjà une démonstration concrète qu'on peut faire autre chose et que la solidarité, ça existe. D'où l'importance de ces discussions. Alors moi, je ne peux pas résister, évidemment, à l'envie d'introduire cette discussion par un appel un peu solennel à un espèce de recueillement, je ne sais pas comment le dire, un recueillement, une pensée émue, je ne vais pas vous inviter non plus à une minute de silence, mais je ne suis pas loin, tellement mon cœur est brisé, une minute de recueillement à la mémoire de ceux qui, malheureusement, ne pourront pas prétendre à la présidence de la République en 2017. Je pense notamment à Nicolas Sarkozy, à Jean-François Copé, à François Hollande, parce que j'imagine que comme moi, vous êtes terrassés à l'idée que pendant cette campagne, on n'aura pas le droit à Sarkozy et à ses casseroles, à Jean-François Copé et à ses petits pains au chocolat, on n'aura pas le droit non plus à François Hollande, et à son bilan. Donc il est fier, si fier, tellement fier qu'il a décidé de le déposer, puisque c'est ça que je vous ai expliqué en dix minutes d'intervention, d'une intervention qui, d'après les experts, était une intervention historique, donc on l'a bien noté, donc je vois que vous marrez. Parce qu'évidemment, c'est un peu jubilatoire de se dire que certaines têtes cramées, on ne les verra plus. Mais j'ai envie de vous dire, on n'est pas super gourmand quand on raisonne comme ça. On mérite un peu mieux que ça, parce que je ne veux pas plomber l'ambiance, mais si ceux-là ne sont pas candidats, je peux vous dire un truc, c'est que leurs idées sont candidates. Elles sont même au cœur de la campagne. C'est-à-dire qu'on reste dans ce dispositif de radicalisation à droite, où la droite court après l'extrême droite, la gauche court après la droite, et une partie de la gauche radicale, malheureusement, reste de faire un truc, c'est la gauche institutionnelle d'avant. Et donc du coup, on a cette situation où, si vous voulez, comme dans un jeu de chamboule-poux, à la foire du trône, par exemple, vous avez ça, le système, il est capable aujourd'hui d'avoir un mannequin qui tombe, parce que vous l'avez dégommé, et tout de suite après, bing, il y en a un autre qui apparaît. Et c'est ça qui fait qu'on a cette campagne qu'on n'est pas une. Parce que le propre de cette campagne, pour l'instant, telle qu'elle se profile, c'est pas une campagne. C'est le bal des prétendants, vous l'appelez comme vous voulez, c'est un concours de sosies, c'est une armée de clones qui est prête, tous autant qu'ils sont, à défendre les valeurs de l'Empire. Et l'Empire, pour nous, c'est quoi ? C'est la mondialisation capitaliste, c'est le règne du profit, c'est le règne d'un ordre économique qui fait que pour engranger toujours plus de dividendes, toujours plus de profits, toujours plus de minorités, de bénéfices pour une minorité, on va imposer à la majorité sociale toujours plus d'insécurité sociale, toujours plus de sacrifices. Et le problème, c'est comment ils arrivent à faire ça ? En nous divisant. Et c'est ça notre dilemme tragique. C'est qu'ils arrivent à nous diviser. À un point, je pense, qu'on n'avait pas connu depuis des années et des années. C'est-à-dire que pour des affaires de statut, des questions générationnelles, des questions de genre, des questions raciales, des questions religieuses, voire des questions sociales qui sont secondaires, ils arrivent à monter une partie des classes populaires contre les autres. À nous opposer les uns aux autres. Et ça marche ! C'est ça qui est terrible. Ça marche ! On est en train de se bouffer la gueule entre nous, pendant qu'eux, en haut, ils nous bouffent la laine sur le dos. Et c'est sur ça que le système est en train de reposer. Et si vous prenez la campagne électorale, quasiment tout ce qui est visible dans les médias, ils sont candidats à ça, globalement. D'avoir la première imposture en tête, l'extrême droite, et leur posture, soi-disant, anti-système. Façon Donald Trump. Alors, je souligne un peu, parce que j'ai entendu, même à gauche, de brillants analystes nous expliquer « D'accord, c'est vrai, Donald Trump, il est raciste. C'est vrai qu'il est misogyne. C'est vrai qu'il est pour l'impérialisme américain. Mais bon, quand même, le peuple a voté sur des questions économiques. Donc, c'était un vote anti-système. Donc, parce que je l'ai même entendu à gauche, c'était un candidat anti-système. La belle affaire. Après son élection, Wall Street a connu des records successifs historiques. Donc, comme candidat anti-système, on repassera. Et Marine Le Pen, elle joue exactement sur les mêmes ressorts. Avec quelques difficultés supplémentaires. C'est que, comme ça se radicalise à droite, elle-même, elle a un peu boosté. Elle-même, elle a un peu amené à occuper un espace politique qu'elle avait promis, juré, craché, qu'elle n'occuperait plus jamais. Ça, c'était old school. C'était son père. Elle, paraît-il, elle était plus gentille. Et puis là, les masques viennent de tomber. Il y a un espace politique qu'il faut occuper. Donc, elle nous a fait deux, trois sorties de route, pour ce qu'on suit dans la semaine. Avec des propositions. Des propositions. On va appeler ça comme ça. La première d'entre elles, mettre fin à l'éducation gratuite pour les enfants d'immigrés. Ce qui, au-delà de ce qu'on en pense, vous en êtes convaincus, va régler le problème de millions de personnes dans la société par rapport au chômage. Ce à quoi, nous, on a tout de suite apporté une contre-proposition, c'est de commencer par rendre l'éducation obligatoire pour les racistes, par exemple. Puisque, il paraît que le savoir est une arme, peut-être que ça permettrait à quelques-uns de réfléchir, quoique, si le savoir est vraiment une arme et qu'on leur confie, je pense qu'il y aura quelques bavures. Donc, c'est pas sûr que ça soit une super bonne proposition. Mais, en tous les cas, elle a pris le temps d'étayer son propos. Et donc, pour appuyer son propos, 24 heures après, elle a expliqué que les immigrés ne travaillaient pas. Raison pour laquelle, leurs enfants ne peuvent pas prétendre à l'éducation gratuite. Logique. Ce qui est quand même extraordinaire pour un courant politique qui nous explique depuis des années que les immigrés sont là pour voler le pain et le travail des Français. On est bien d'accord. Vous dire à quel point les immigrés sont fourbes. à quel point ils sont en retard. Puisque sans travailler, puisque c'est elle qui le dit, ils arrivent quand même à piquer le travail des Français. Puisque c'est elle qui le dit quand même. Vous dire le degré d'unnerie qu'on entend sur le dos de l'immigration en ce moment dans le cadre de cette campagne. Et tu l'as dit à juste titre, mais ça s'étend à toutes les questions de sécurité sociale. On le dit et on le redit, les travailleurs sans papiers ont des fiches de paye. Les travailleurs sans papiers, souvent sous une fausse identité, avec la complicité de leurs employeurs, payent des cotisations sociales. Sauf que comme c'est sous une fausse identité, ils ne peuvent pas bénéficier des prestations sociales qu'ils payent. C'est l'opposé exact de la vulgate raciste et xénophobe qui a le vent en poupe actuellement et qui a le vent en poupe dans la primaire de droite. Puisqu'à un moment donné, ça commençait franchement à mal tourner. On se demandait si c'est à un moment, vu les propos qu'on entendait sur les musulmans, si ça n'allait pas se terminer en croisade leur histoire. Et puis finalement, c'est François Fillon qui contre toute attente est sorti du haut. Alors grand moment de soulagement, soit c'est pas Nicolas Sarkozy, ok, mais il faut quand même regarder de près. Parce que pour ceux qui ont pris un peu le temps, je vous avoue qu'on avait d'autres choses à faire, de suivre les débats entre par exemple Juppé et Fillon, de vous à moi, c'était un débat sur la taille de l'accord du pendu. Il y en avait un qui était pour 250 000 suppressions d'emplois publiques et l'autre 500 000 suppressions d'emplois publiques. Drôle de marché. Drôle de marché. Dans un pays où il y a déjà 6 millions de chômeurs. Est-ce bien raisonnable ? Dans un pays où il y a eu déjà 22 000 suppressions d'emplois dans le service public hospitalier. 100 000 suppressions d'emplois à la poste. Dans tous les domaines des services publics. Il va rester quoi dans ce pays ? Les usines fermes, les services publics. Et ben non, on continue. Vous allez travailler 39 heures en étant payé 35. Et avec le sourire, s'il vous plaît. On va flinguer la sécurité sociale. Parce qu'il a beau faire genre grande machine arrière, c'est bien ce qu'il propose, Fillon. C'est qu'en gros, pour certaines pathologies, il y aurait une couverture universelle. Et pour le restant, et ben ce sera les complémentaires. Alors c'est vrai qu'elles existent, mais non on va les généraliser. Ce sera un système à deux vitesses. Généraliser. Est-ce bien raisonnable ? La retraite à 67 ans. Voire 70 ans à taux plein. Alors que je le redis, en France, l'espérance de vie en bonne santé est en train de diminuer. Et que l'espérance de vie tout court, ça vient de tomber, et est en train de diminuer aux Etats-Unis. Est-ce franchement raisonnable ? Sans parler de ses sorties réactionnaires, sur le mariage homosexuel et sur le colonialisme. Puisqu'il a trouvé rien d'autre à dire que d'expliquer que la France n'était pas coupable, en parlant du colonialisme, n'était pas coupable d'avoir voulu partager sa culture au peuple d'Afrique et d'Asie. Il l'a dit. Alors fluide des massacres de Sétif, de Madagascar, la guerre d'Algérie, l'esclavagisme. Donc on a des sorties ultra réactionnaires. Alors il y en a qui découvrent le programme de François Fillon à la sortie de la primaire. Et je vous le dis, était-ce franchement raisonnable, pour ceux qui ont le cœur à gauche, par exemple, d'aller claquer 2 euros pour essayer de dégager Sarkozy. Alors s'il y en a qui ont le cœur un peu lourd en ce moment, et qui veulent se soulager la conscience, nous on n'est pas là pour juger, mais on a une proposition à vous faire. Rétrocédez les 2 euros que vous avez donnés aux Républicains, au NPA et à notre souscription, parce qu'on a fait les calculs. Vu le nombre d'électeurs qui ont été quantifiés, qui ont participé à la primaire de droite, qui était le cœur à gauche, si vous les donnez, on a déjà le million d'euros qu'on attend. Et on a même une deuxième proposition à vous faire, parce que nous aussi on sait faire notre marché, pour ceux qui s'apprêtent à voter aux primaires de gauche. Ne le faites pas ! Donnez-nous tout de suite l'argent, ça fera 4 euros, et on aura le double dans notre souscription, et ce sera de l'argent utile, parce que ça sera un casting pour rien. Pour rien ! Ouais ! Il y a des nuances politiques entre eux, c'est vrai. Mais c'est des copains de classe. C'est des copains de gouvernement. Là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ils viennent de voter ensemble la conscience à Cazeneuve. Alors c'est vrai qu'il y a de plus en plus de monde dans leur casting, ils sont 11, 12, 13, je ne sais plus, ça va se terminer en Manif ou au rythme où ça vient. Donc ça sera 12 ou 13 selon les organisations syndicales, bien entendu, et 1 selon la préfecture de Paris. Et celui qu'on va retenir par la préfecture de Paris, c'est Manuel Valls, qui est maintenant candidat, donc ne rigolez pas, Manuel Valls, il a changé. C'est plus celui qu'il était avant, parce que vous vous rappelez que le Premier ministre, ce n'était pas évident pendant 2 ans et 8 mois, c'est un homme qui ne souriait jamais, c'est la fonction qui veut ça. Comme Cazeneuve, d'ailleurs, il faisait un concours, je ne sourirais jamais. Comme dirait Coluche, il y a des fois où on est un peu obligé, quand même, lui, non. Je ne sourirais pas, parce qu'il faut qu'on sente sur mon visage qu'il y a eu des événements graves en France, des événements dramatiques, et qu'on va jouer sur le climat sécuritaire. Alors maintenant, il est candidat, il a appris à sourire. Puis il a appris à prononcer des mots qu'il ne connaissait pas dans son discours d'investiture. Lui qui a fracturé la société, qui a mené une politique de droite, qui a mené la politique contre les robes, qui a stigmatisé les musulmans, la déchéance de nationalité, le 49.3, la loi Cravail, je vais m'arrêter là, qui a fragmenté sa propre majorité. Il a osé dire, je suis l'homme du rassemblement. J'ai failli avoir un AVC quand je l'écoutais dire qu'il était contre les ordonnances et que lui allait, comme président de la République, fonctionner au dialogue social. Et il a prononcé le mot gauche, travailleurs, peuple et jeunesse, comme il ne l'a jamais prononcé dans toute sa vie. Donc j'espère qu'il a pris un bon bain de bouche au Saint-Aul en s'entendant de son intervention, parce que je pense que ça a dû lui piquer la bouche, lui, tel qu'il est. Et ça sera peut-être le match retour, non pas entre les deux anciens présidents, mais entre les deux anciens premiers ministres qui nous attendent. Et lui, il est emmerdé, parce qu'en plus, il a la concurrence de son frère, si à moi, celui qui a échappé à la case primaire, Emmanuel Macron, lui, il n'a pas été à la primaire, à mon avis, pas forcément parce qu'il ne croit pas à la primaire, mais parce qu'il ne savait pas laquelle choisir. Vous savez, il invente le thème de la gauche offshore, celui qui va planquer des comptes politiques à la droite de l'échiquier politique, et puis qui est venu s'adresser à nous, assez bruyamment, pour ce qu'on a vu, là, ces derniers jours, je ne sais pas ce qu'il lui a appris, il a parlé très très fort, il faut qu'il s'adresse au peuple, c'est compliqué pour lui, donc il n'est pas habitué. Lui qui pensait déjà, pour ceux qui s'en souviennent, que les salariés de Gade en Bretagne, celles qui ont été licenciées, étaient désillettrées, vous vous souvenez ? Donc il doit penser en fait qu'on est sourds. Donc du coup, il a hurlé pendant une heure pour nous parler. Mais ce n'est pas plus mal, vous me direz, parce qu'en parlant fort, peut-être qu'on va comprendre ce qu'il nous dit, et peut-être qu'on va le retenir, parce que j'ai l'impression qu'autour de moi, des fois, ça bug. Peut-être que, comme il nous parle fort, on va retenir ce qu'il nous dit, et qu'on va repister l'historique de ses déclarations pour voir qui il est, et ce qu'il pense vraiment. Je ne parle même pas de ces sorties de route sur les jeunes français qui veulent tous devenir milliardaires, parce que c'est ça, être winner. À la limite, pourquoi pas ? Des milliards, si on en a tous, bon, je ne peux pas être contre. Il avait fait sa petite sortie sur le thème de la vie d'employeur et plus difficile que celle de salarié. Et pour lui, l'employeur, ce n'est pas l'artisan, ce n'est pas le commerçant, ce n'est pas l'auto-entrepreneur qui finalement n'exploite que lui-même et a une vie aussi pénible, pas plus, mais aussi pénible que les salariés. Non, lui, c'est tout le patronat. Par exemple, le dirigeant d'une boîte qui laisse 1170 personnes sur le carreau dont 20 vont se suicider comme à Goudiard, il pense que sa vie, à lui, elle est plus pénible que celle des salariés. Et puis, pour ceux qui ne seraient toujours pas convaincus, il a eu cette petite phrase sur les chômeurs, il a dit, moi, si j'étais chômeur, je n'y attendrais pas tout, les autres, et je commencerais par me battre. Ce qu'on a envie de répondre, le problème, mon coco, c'est que tu n'es pas chômeur. C'est que tu es Emmanuel Macron. Alors, il paraît que tu joues le loup de Wall Street depuis quelques jours, soit, mais tu es d'abord l'agneau de l'ENA et de la banque. C'est-à-dire que c'est un haut fonctionnaire d'État, le pire des bureaucrates, mêlé à un banquier d'affaires. Les deux facettes du système d'exploitation. Alors, on ne va pas me dire qu'on va pas en lui. Et puis, pour être complet et terminer sur ce qui est visible dans la campagne, il y a un autre candidat qui a échappé à la case primaire, cette fois-ci pour un choix politique, c'est Jean-Luc Mélenchon qui mène sa campagne, qui n'est pas celui avec lequel on a le plus de désaccords politiques, parce qu'on n'a pas d'adversaires dans ce camp-là, dans le sens où on a croisé, dans notre combat contre le gouvernement, plein de militants et de sympathisants du PG. Mais j'ai envie de vous dire, il ne suffit pas de ne pas participer à un mauvais casting, celui des primaires, pour avoir le rôle. Parce que la crise politique, elle est énorme. Surtout que si j'ai bien compris la différence de ma dernière fois, c'est d'abord le drapeau bleu-blanc-rouge qu'il a envie de brandir plutôt que le drapeau rouge. Ce qui fait un peu tousser d'ailleurs dans son propre camp. Et puis d'ailleurs, et avant tout, si j'ai bien entendu son projet politique, peut-être dans l'espoir de récupérer les électeurs socialistes orphelins, il nous dit, en gros, il faut refaire la gauche d'avant, avec un brin de nostalgie. Même la gauche socialiste qui existait sous Mitterrand. Moi, je vais vous dire, je ne suis pas fan. Parce que la gauche d'avant, c'est celle qu'a fait la gauche d'aujourd'hui. Et ce n'est pas ça qu'on veut faire. Il faut croire un minimum à ce qu'on raconte sur le degré de crise politique qu'on est en train de connaître. On a un système qui est à l'agonie, qui est carbonisé. La campagne présidentielle telle qu'elle se profile, c'est peut-être le dernier soubresaut de cette crise-là. Ça sera peut-être le chaos, ça sera peut-être le bing-bang politique. Nous, on mise sur le bing-bang politique, c'est ça le sens de notre campagne, avec Philippe Poutou. C'est pendant la campagne, et après la campagne. L'idée de dire qu'il faut fédérer les forces anticapitalistes, s'adresser à tous ceux qui sont orphelins dans les combats du quotidien, sur tous les thèmes, d'un nouveau programme, d'un nouveau projet, d'une nouvelle représentation. J'imagine que quand moi, vous êtes encerclés dans votre famille, au boulot, dans votre quartier, par des gens qui sont écoeurés de la politique, qui ne veulent même plus en entendre parler, qui pensent qu'on est tous les mêmes, point, bas. Et je vais vous dire quelque chose, c'est fait pour ça. Qu'on soit écoeuré. Parce que si on écoeuré, on ne s'en mêle plus. On reste spectateur. Et tant qu'on écoeuré, les politiciens professionnels, ils font leur petit business. On est arrivé à une situation telle qu'il n'y a plus de demi-mesure possible. Il faut changer toutes les règles du jeu. C'est une révolution sociale et démocratique dont on a besoin. Changer toutes les règles. Donc nous, on pense qu'en effet, la politique aujourd'hui, elle n'a plus de sens. Alors vous me direz, quand la politique n'a plus de sens, c'est un avantage, c'est qu'elle peut le prendre n'importe quelle direction, pour le meilleur ou pour le pire. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose au NPA ? Parce qu'on n'est pas que des méchants râleurs. Même si des fois, râler, c'est bon. Il ne faut pas en avoir peur, ni en avoir honte. C'est deux choses. Premièrement, c'est d'être décomplexé politiquement et d'arrêter de s'excuser d'être ce qu'on est, parce qu'on en est fier. Deuxièmement, c'est de redresser un petit peu la tête. D'être décomplexé comme les autres, j'ai envie de dire. Parce que j'entends les vannes. Ça circule en ce moment sur les anticapitalistes en général. Vous, le problème, c'est que vous êtes bien sympas, enfin pour ceux qui nous trouvent encore sympas, mais de toute façon, vous êtes des anticapitalistes et des internationalistes primaires. Ok. Alors on va dire à tout cela, nous on est des anticapitalistes et des internationalistes primaires tant que vous serez des pro-capitalistes et des nationalistes primaires. Et on va durer autant de temps qu'il faudra. Parce que là, sur les questions économiques, dans la classe politique, tous autant qu'ils sont, quasiment, c'est des remèdes différents, soit, mais ils partent tous d'un diagnostic qui est faux, et je vais vous dire que tout est tronqué à partir de là. Ce diagnostic faussé, c'est quoi ? Qui d'ailleurs pollue nos esprits et nos consciences. C'est l'idée finalement qu'il n'y aurait pas suffisamment d'argent pour tout le monde. C'est la pénurie. Il n'y a pas suffisamment de moyens pour que tout le monde vive de façon égalitaire. C'est terrible ce que je vais vous dire, mais tout commence là. Si on est convaincu qu'il n'y a pas suffisamment d'argent pour tout le monde, alors en effet, on établit des priorités. Et en effet, on commence à se diviser. Et en effet, c'est le racisme. Et en effet, c'est la xénophobie. Or le problème, c'est quoi ? C'est qu'il y en a de l'argent dans ce pays. Alors c'est vrai que le système capitaliste est en crise. C'est une crise structurelle. Il y a une crise de rentabilité du capital. Mais la France, c'est la cinquième puissance économique du monde. Et il y a 197 pays recensés, pour ne parler que des pays recensés dans le monde. Et puis de l'argent. Il n'y en a pas quand on les écoute. Mais c'est dingue ce qu'ils sont capables de faire pour en trouver. Et toujours au même endroit, dans nos poches. Dans la poche des salariés d'abord. On le dit, on le répète, il y a 10% des richesses annuelles, 10% du PIB qui ont été volés par une minorité de capitalistes à la masse salariale. Ça représente des sommes colossales. Si on les reprenait, on pourrait augmenter tous les revenus de 300 euros nets par mois. Pour vous donner une petite idée. L'argent, ils savent le trouver dans les poches du contribuable. Il y a 670 dispositifs différents. D'aide aux entreprises pour créer de l'emploi avec le succès qu'on connaît. Dont le CICE qui fait 20 milliards. Donc nous on s'amusait à faire des petits calculs. 20 milliards par an. On pourrait créer, écoutez bien, 720 000 emplois publics rémunérés à 1500 euros. Et on ne va pas dire qu'on n'a pas besoin d'emplois publics aujourd'hui. Pour qui va, n'importe qui va dans les urgences des hôpitaux publics. Ou dans les écoles, on va voir qu'on en a besoin aujourd'hui des emplois publics. Et puis, non seulement l'argent, ils savent le trouver. Et puis ils savent le placer. On l'a rebu avec l'affaire Cahuzac. Là, Cahuzac sera invité un petit peu à nous. Alors, c'est un peu l'art qui cache la forêt. Mais la fraude fiscale, c'est 60 à 80 milliards d'euros. C'est-à-dire, ce n'est pas pour vous inonder le chiffre. C'est juste pour vous dire que c'est le montant des déficits publics. Vous savez, ces fameux déficits publics avec lesquels on nous culpabilise pour nous imposer de fait des politiques d'austérité, plus ou moins hard ou plus ou moins soft. Et bien la fraude fiscale, aujourd'hui, c'est ce montant-là. Donc le problème, c'est comment on fait pour récupérer cet argent ? Cet argent, on ne va pas le récupérer avec des risettes, ni avec des menaces, parce que le système capitaliste, il est bien organisé. Pour récupérer cet argent, il faut se donner les moyens de le faire. Et on ne va pas récupérer cet argent si on ne se donne pas les moyens démocratiques de reprendre le contrôle d'un certain nombre de secteurs clés de l'économie. Sinon, je vais vous dire, on raconte des histoires aux enfants. Tant que des secteurs clés de l'économie seront à la main de spéculateurs sous la loi de l'économie de marché, alors ils auront le contrôle et ce sera perdu d'avance. Et on ne fera que des promesses électorales. Nous, on pense qu'il y a des secteurs essentiels. Par exemple, le domaine de l'énergie, si on veut assurer la transition énergétique et lutter contre le réchauffement climatique. Par exemple, le crédit, les banques, si on veut satisfaire les besoins sociaux, qui mériteraient qu'on décrète au minimum dans ces deux secteurs-là, qu'on interdit l'économie de marché. On le protège de la spéculation, on le met sous contrôle public, on invente une nouvelle forme de socialisation. Ça veut dire qu'on le met sous contrôle non pas de spéculateurs, non pas de bureaucrates d'État, mais des usagers, des salariés eux-mêmes. Et bien sûr qu'on peut le faire, on n'est pas plus con qu'eux. Alors ça, c'est primitif, ça c'est de l'anticapitalisme primaire. Mais qu'est-ce qui est caricatural ? À part le système qui est de plus en plus inégalitaire, même nous on a du mal à y croire. Vous avez vu qu'il y a un rapport d'Oxfam qui vient de tomber, qui nous dit que maintenant dans le monde, 67 personnes à elles seules détiennent plus que 3,5 milliards d'habitants dans le monde. 67 personnes qui détiennent plus que la moitié de l'humanité. Alors ceux qui pensent, vous savez que la finance n'a pas de visage, c'est trop compliqué, c'est des fonds de pension, on ne les connaît pas. 67 personnes qui ont des noms, des prénoms, des adresses, c'est palpable, ça. On ne va pas dire que la lutte contre le capital, c'est hors de portée. 67, c'est quantifiable. C'est même un chiffre qui est séquestrable, 67 personnes, pour ceux qui auraient une idée de ce que vous avez donné l'anticapitalisme. Et cet anticapitalisme-là, c'est celui qui nous permettrait justement de répartir les richesses de façon égalitaire, et d'en finir avec ce sentiment de pénurie que moi je qualifie de symptôme de la file d'attente à la poste. Je la connais bien depuis que je suis au guichet. Dans mon bureau, il y a trois guichets. Dès qu'on est en sous-effectif, on est deux. Qu'est-ce qui se passe ? La file d'attente, elle augmente. Évidemment, ça commence à gueuler, ce qui est normal. Et puis là, évidemment, ça s'énerve. Et puis il y a toujours la petite phrase du mec qui est énervé, la dernière que j'ai entendue, c'est bon, lui, c'est bien, il parle bien à la télé, mais s'il pouvait bosser aussi vite qu'il parle à la télé, on avancerait un peu plus vite. Il y en a un deuxième qui fait de la surenchère, et puis il y a au moins la personne qui a l'idée lumineuse de dire, mais écoutez, plutôt que de s'embrouiller, moi je vois trois guichets là. Il y en a un, il n'y a personne. S'il y avait l'emploi qu'elle a avec, on n'attendrait pas. Et beaucoup de choses seraient réglées. C'est pour ça que pour nous, les questions d'anticapitalisme et d'internationalisme, elles ont un petit lien entre les deux. Si on est anticapitaliste, en effet, on pense qu'il n'y a pas de raison de mettre les peuples en opposition entre eux. Et là, je lance un cri, je ne vais pas faire mon Macron, mais adresser à tous les militants du mouvement ouvrier, du mouvement social et de la gauche, et même de la gauche radicale. Arrêtons 30 secondes avec le souverainisme et le patriotisme. J'ai entendu les discours qui, depuis des années, m'ont dit sur tous les tons, Olivier Promis, le souverainisme, le patriotisme, les frontières, c'est fait que pour les questions économiques, c'est fait pour protéger notre industrie, nos emplois. Ça ne concerne pas les individus, ça ne concerne pas la liberté de circulation. Et puis, de fil en aiguille, l'air du temps faisant, on y arrive. La liberté de circulation, on zappe. Les travailleurs détachés, prennent le pain des nationaux. Et puis, on nous dit qu'on en a marre si on pense qu'il y en a trop chez nous. Parce que vous savez, il y a deux variantes de ça. Il y a la variante de droite qu'on connaît tous, par rapport aux camps, aux réfugiés. La variante de droite, c'est, bah t'as qu'à les prendre chez toi, puisque t'es plus fort que tout le monde. Ça, c'est la variante de droite. La variante de gauche, c'est, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et on y va, et on y arrive. Alors là, je vais vous dire quelque chose. Que les choses soient super claires. Toute la misère du monde ne vient pas en France, même pas vers l'Union Européenne, contrairement à ce qu'il vous dit. Et les chiffres, ça reste des chiffres. La majorité de ceux qui fuient dans des conditions dramatiques, les guerres, les drames, le chaos économique, dont l'Occident est largement coupable, va pas d'abord vers l'Union Européenne. Va d'abord vers des pays limitrophes. Et des pays comme la Turquie, le Liban, le Pakistan, à eux seuls. Chacun de ces pays accueille plus de réfugiés que tous les pays de l'Union Européenne réunis. Et quand la misère du monde arrive en France, en plus, on ne va même pas la laisser partir. Quand elle est à Calais et qu'elle veut rejoindre la Grande-Bretagne, c'est bien qu'il y a un autre problème, non ? Et la majorité de ceux qui fuient tout ça, je vais même vous dire encore plus, ne sortent même pas de leurs frontières. C'est des déplacés internes. Donc on est très loin du compte. On est très loin de ce qu'on a créé du point de vue des grandes puissances. Et il ne faudrait peut-être pas l'oublier. Alors au camarade qui nous explique qu'on va empêcher des gens de partir, je le dis en toute fraternité, personne, pas même celui qui a le cœur le plus à gauche possible, n'a la légitimité de dire à une autre personne sur le globe, toi tu as le droit de bouger, toi tu n'as pas le droit de bouger. Sauf à reproduire consciemment ou inconsciemment des rapports de domination. Parce que celui qui lit ça, il n'imagine pas 30 secondes qu'on puisse de l'autre côté du globe lui tenir le même discours. Et lui dire, toi tu ne viendras pas chez moi. Ça c'est des rapports de domination. Camarades, le drapeau de l'internationalisme, c'est un beau drapeau. Il y a des générations du mouvement ouvrier qui l'ont porté. Au prix de luttes, au prix de morts, au prix de combats héroïques. Ce n'est pas pour le laisser piétiner pour quelques promesses électorales, parce qu'en effet on n'a pas le vent en coupe. Ce drapeau, il faut le maintenir. Et ça implique des choses. Le dire à contre-courant qu'on est en effet pour l'ouverture des frontières, la liberté de circulation, la liberté d'installation, la régularisation de tous les sans-papiers, pas au cas par cas. Et nous on le défendra. Dans cette campagne, comme on le défend le reste de l'année, on ne sera pas les seuls, j'espère. Tant mieux. C'est question d'extrêmement important. Et donc s'il faut être primitif sur ces aspects, on le fera volontiers, sans problème. Mais on fera aussi en sorte de relever un peu la tête, et ce sera ma conclusion. Ce qu'on essaie de vous proposer, c'est de passer de l'ère primaire à l'ère quaternaire, directement, sans s'arrêter. L'ère primaire, j'ai regardé dans le dictionnaire, c'est l'ère des fossiles. Si vous regardez les candidats à l'élection présidentielle, c'est à peu près ce qui nous attend. Nous on propose de passer à l'autre, à l'ère quaternaire, c'est l'ère où on marche, où on redresse la tête, où on parle de nous-mêmes. De nous-mêmes. Et là c'est super important, et je vais nous brutaliser un petit peu, parce que le problème, je vais vous dire, c'est pas tous les autres, c'est nous. Le problème c'est nous. On se plaint trop, je vais vous dire. Chers amis, chers camarades, on est trop à se plaindre. On n'arrête pas de dire, il y en a ras-le-bol des politiciens, et on n'est pas capable de se prendre en main nous-mêmes. On réclame le respect, on n'est même pas capable de se l'imposer à nous-mêmes. Qu'est-ce qui nous empêche de parler en notre propre nom, sans passer par la case politicien professionnelle, à part nous-mêmes ? On arrive à des caricatures de situations, où on reprend le discours et la façon de penser des dominants. Il y a une phrase extraordinaire, prophétique, d'un révolutionnaire qui s'appelait Malcolm X, qui disait, si vous n'y prenez pas garde, les journaux vont vous faire aimer les oppresseurs, et détester les opprimés. Non, on n'est pas loin. On a honte de ce qu'on est, de ce qu'on est devenu, de ce qu'on est nous-mêmes. Même prendre la parole, ça devient compliqué. Eh bien, nous, c'est ce qu'on cherche à faire dans cette campagne. Alors, ouais, moi, je vous le dis, Philippe Poutoul est vachement plus légitime que plein d'autres dans la campagne pour être candidat. Et on les entend, les analystes, parce que les vannes, on en a eu, on en a encore. En 2012, je me souviens, premières émissions qui disaient, ouais, Philippe Poutoul, l'ouvrier dans l'automobile, ça va être compliqué. Puis les dernières émissions, il tombe sur l'économiste de service, là, France 2, je ne sais pas si c'est dit encore, qui parle toujours en milliards et en charges sociales, il lui dit, je t'arrête tout de suite, tu as parlé de charges, je vais te parler de cotisations. Lui, il a parlé de lettres plutôt que de chiffres. L'autre, il transférait. Et tout le monde a dit, ah, incroyable ! Et les mêmes analystes qui disaient, pour Philippe Poutoul, c'est compliqué, en disant, mais incroyable, l'ouvrier parle, il a des propositions à faire. Avec la même haine sociale, cette haine sociale, la question qui se pose, on a plein de doutes, on n'a pas de réponses à tous les sujets, mais on pense que tant que la politique sera une profession, tout est flingué d'avance. Ceux qui vivent de ça, ceux dont c'est la fiche de paye, ils veulent faire carrière en politique et tant qu'on pourra faire carrière en politique, il y aura des carriéristes et il y aura de la corruption en politique. Déprofessionnaliser la politique, ça veut dire interdire le cumul des mandats, faire la rotation des mandats, instituer le fait qu'on ne puisse pas faire plus de demandes au cours de sa vie, plafonner la rémunération des élus quand on représente la majorité de la population, pourquoi on devrait gagner plus que la majorité de la population ? Il n'y a pas de raison, c'est des propositions concrètes qu'il faut juste mettre en adéquation avec ce qu'on est ici et maintenant. Et c'est ça qu'on va essayer de faire et l'appel qu'on vous lance, c'est de nous aider à faire en sorte que Philippe puisse être candidat. Donc si vous connaissez des maires, pas vos maires à nous, mais des maires de villages, n'hésitez pas à nous le dire parce qu'on a besoin de parrainage et ça serait quand même con de ne pas pouvoir être présent y compris à cette échéance alors qu'on est présent le restant de l'année et qu'on l'a été notamment dans une séquence qui nous tient à cœur. C'est la question de la loi travail parce que cette question démocratique, on l'a vu, on n'a pas la prétention de nous l'incarner tout seul. C'est un message collectif qu'on veut délivrer. Tous ceux qui se sont exprimés, exprimés Place de la République, qui le font dans les mobilisations écologistes, qui le font actuellement dans les quartiers populaires. Je pense par exemple à la famille Adama Traoré, d'avoir des interlocuteurs et des interlocutrices comme l'Asana, comme Assa Traoré qui prennent la parole. Ceux-là, quand ils parlent, tous autant qu'on est, des syndicalistes, et donc je voudrais terminer par cette citation d'un grand révolutionnaire qui s'appelait Blanqui et qui disait la chose suivante « C'est la saute attitude de notre temps de se lamenter au lieu de réagir. » La mode est aux jérémiades. Jérémy pose dans toutes les attitudes. Il pleure, il flagelle, il dogmatise, il régente, il tonne, fléau lui-même entre tous les fléaux. Laissons ses bobèches de l'élégie aux fossoyeurs de liberté. Le devoir d'un révolutionnaire, c'est la lutte toujours, c'est la lutte quand même, c'est la lutte jusqu'au bout. On veut lutter jusqu'au bout et on espère qu'on pourra le faire tous et toutes ensemble. Je vous remercie.